Musique Faire le plus beau métier du monde C'est déjà vivre son rêve C'est vrai, on consacre une énorme partie de notre temps De notre vie A notre sphère professionnelle Il y a 20 ans, j'ai opéré un tournant majeur Dans ma vie professionnelle Avant, j'étais travailleur social Lorsque j'ai confié à mes proches A ma famille, à mes amis Que j'allais me diriger vers une carrière dans l'immobilier N'ont pas vraiment compris le lien Du social A l'immobilier Il y a 20 ans, j'étais plus jeune Il me manquait peut-être les mots L'expérience Mais j'avais cette force conviction de savoir Que le lien, j'allais le créer En trouvant le lien Entre ces deux métiers Et le premier lien Entre le travail social Et la sphère immobilière Loger les gens C'est de vous accompagner A réaliser vos rêves En qualité de travailleur social On accompagne Les gens que l'on croise Qui sont en difficulté provisoire Ou plus permanente A trouver une place dans la société Ou plutôt à trouver leur place Dans la société Accompagner les gens A trouver un logement Et bien c'est aussi réaliser un rêve Être propriétaire de son logement C'est un rêve français Ce rêve Je l'ai pris comme le liant De mon travail social Parce que Accompagner les gens A trouver leur bien immobilier C'est les accompagner dans une période Qui est une période forcément Spécifique de leur vie Jamais ou rarement On déménage Ou on acquiert un bien immobilier Dans une période banale Vous êtes jeune étudiant Et vous venez d'avoir post-bac Et bien il va falloir Que je vous accompagne A trouver votre logement Et quand vous allez entrer Dans mon agence Et que je vais voir Votre innocence Mais aussi votre désir de vivre Et bien je vais devoir Donner le meilleur de moi-même Et puis plus tard Vous allez venir Et puis il va falloir Vous loger en couple Parce que vous aurez commencé A construire votre vie Et puis plus tard Il va falloir vous loger Avec votre famille Parce que peut-être Vous aurez des enfants Je me souviens aussi De cette famille Venue à Metz De Paris Pour intégrer une administration Un jour de pluie Et puis moi j'étais très heureux D'accueillir des Parisiens J'avais prévu mon petit rituel de visite Et puis les gens arrivent à la gare Et là Stupeur Ce qui pour moi C'était une bonne nouvelle Une mutation professionnelle Un nouveau départ Une nouvelle vie Je lisais sur leur visage Une détresse absolue Qu'est-ce qu'on vient faire À Metz ? Alors j'ai changé les plans Je les ai regardés Je leur ai souri Je les ai assis dans la voiture Et je leur ai fait aimer cette ville On a fait le tour Je leur en ai parlé Avec toute la passion qui m'anime Et puis on a fini À pied Sous la pluie Au plan d'eau Une fois qu'ils avaient trouvé Cette ville magnifique Une fois qu'ils avaient retrouvé le sourire Alors j'ai pu les accompagner A trouver leur logement Les moments Que l'on choisit pour déménager Pour trouver son nouveau logement Ne sont jamais des moments anodins Il y a les moments heureux Qu'on vient d'évoquer Mais il y a aussi des moments Plus malheureux Certaines périodes La cellule familiale se déconstruit Nous devons faire face à des divorces Et nous devons aussi trouver les mots Pour accompagner les gens A se loger ou à se déloger A les accompagner à vendre leurs biens Puis à les accompagner à retrouver Un équilibre et un nouveau départ Et puis vous l'avez entendu tout à l'heure Il y a la maladie Ce sont aussi des étapes Qui sont des étapes cruciales Pour accompagner les gens Dans un changement de logement Et puis Et puis il y a la mort Les agents immobiliers Affrontent énormément Le problème De la fin de vie Ou de l'après fin de vie Et gérer ce qui reste Et les soutenir Avec la bonne posture Et la pudeur nécessaire Il y a pas si longtemps que ça Un mois Ou deux Un ami m'appelle Un ami très cher D'enfance Et me dit que son Papa Comme je le savais Était malade Et qu'il souhaitait Trouver un nouveau logement Pour son papa et sa maman De telle manière A ce que la maison Qui n'était plus adaptée Puisse être vendue Et qu'ils intègrent Un appartement Beaucoup plus conforme A la maladie du papa Et au jour De paisible Que ce couple devait vivre Alors j'ai souhaité Prendre cette mission Très à coeur C'était le papa d'un ami Et puis ce papa Jean-Michel M'a fait tellement briller Les yeux Quand j'étais gamin Un médecin Brillant Un homme d'affaires Redoutable Mais une bienveillance Singulière Jamais Il n'a pas décroché Le téléphone Pour me rendre Un service de tout genre Quand je le sollicitais Pour un rendez-vous Ou quand je lui demandais De m'accompagner Ou quand je lui demandais Son avis Il était toujours présent Et je l'ai toujours regardé Avec ses yeux Admiratifs Alors je vais à la visite Et puis Jean-Philippe M'attend en bas Et il me dit Cédric Je te préviens Ne sois pas surpris Mon papa Va vraiment pas bien Alors là Je n'avais qu'une seule obsession Ne pas lui montrer Dans mon regard Un autre regard Que celui de l'admiration Que je lui portais Et puis je suis arrivé J'ai vu un monsieur très malade Il m'a regardé Comme il ne m'avait jamais regardé L'oeil ne pétillait plus Je sentais plus un appel Au secours De trouver le bon logement Et puis nous sommes allés Visiter ce logement Et nos yeux se sont croisés J'avais compris Je savais qu'il était en fin de vie Et il l'avait compris également Alors L'appartement leur a plu Et à nouveau J'ai vu les yeux briller Et Jean-Michel M'a envoyé ce message en rentrant Pour me remercier De ce moment passé Partagé De l'énergie Qu'on avait consacrée A pouvoir lui trouver un logement Et comme je m'en voulais D'avoir Retranscrit Cette énergie Et bien j'ai voulu lui dire A mon tour Tout ce bien Tout ce que je pensais de lui De l'amour que j'avais Pour son fils Et de la présence Que j'aurais en permanence Pour sa famille Il m'a répondu Un message Que je garderai A tout jamais Dans mon téléphone Mais surtout Dans mon cœur Mesdames, Messieurs Vous avez déjà Réalisé une visite Avec un agent immobilier Mais entrez Regardez Ce somptueux Décor La lumière pénètre Parfaitement Dans l'appartement Et puis regardez Au bout du couloir Ce couloir Et cette chambre sublime Suite parentale Très moderne Et puis là Cerise sur le gâteau Le cabinet de toilette Mesdames, Messieurs Heureusement que vous avez des yeux Pour le comprendre Mais c'est pas ça Mon métier Ça n'est pas ça Le métier d'agent immobilier Le métier d'agent immobilier C'est D'accompagner Chacun A réaliser son rêve Et à se loger dignement Mais les rêves Sont tout relatifs On court plus vite Avec le vent dans le dos Vous, monsieur De quoi rêvez-vous ? Votre rêve N'est certainement pas le même En matière de logement Que vous, madame Ou que vous Et eux À quoi rêvent-ils ? On les imagine Paisibles Potentiellement Sans problème Ou pas Et leur rêve Est-il le même Que le leur ? Qui peut-être Viennent de S'endetter Pour les 35 prochaines années De leur vie À pouvoir rembourser Cette maison Qui est pour eux Un achat Et un moment capital De leur vie Et eux ? Sous une tente Sous un pont À quoi rêve-t-il ? On rêve mieux Avec Le vent dans le dos Le marché De l'immobilier Est un marché Qui fonctionne Sur une règle Binaire Celle de l'offre Et de la demande Et d'ailleurs Quand vous me parlez D'immobilier Je vous ai beaucoup Parlé de De logement Et le marché De l'immobilier Est un marché Qui est un peu Déséquilibré Et qui fonctionne Sur cette règle De l'offre et la demande D'un côté Une offre Qui se réduit Par des soucis Vertueux De protection De notre planète On construit moins Et On retire Quelques logements Mal classés Énergétiquement De notre parc Disponible Pour vous loger Et de l'autre côté On a une demande Qui explose Les divorces Font considérablement Augmenter Le nombre de logements Les familles Monoparentales La démographie L'allongement De la vie On vit plus longtemps Et plus longtemps Chez soi Et puis les migrations Avec le réchauffement Climatique Les mouvements De population Du sud Vers le nord Vont s'opérer Alors nous trouvons Ce genre de situation Combien d'un personnes A l'hérité d'attente Sur le bloc Qu'est-ce que ça 231 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 Tout va bien 120 120 231 Personnes En liste d'attente L'été dernier Pour un deux pièces A Metz Ça signifie que Ce jour-là Nous aurons fait 230 Déçus Qui va payer le prix ? Plutôt Plutôt eux Plutôt eux Ou eux Le logement C'est un droit fondamental Le logement C'est une fonction Qui d'abord Est une fonction Sociale Je vais vous partager Je vais vous partager Ces deux citations Qui animent mon quotidien Et qui Me donnent de la force Au quotidien Celle d'un très grand professionnel Qui s'appelle Laurent Vimon Qui disait que loger les gens C'était le plus beau métier du monde Après sage-femme Et puis une deuxième citation De l'abbé Pierre Qui disait que Gouverner C'était loger son peuple Alors Cette profession Très concurrentielle S'est réunie Il y a 20 ans Suite à un voyage d'études Aux Etats-Unis Pour réfléchir A ce qu'elle pourrait faire Pour fluidifier cette offre Comment dans un environnement Très concurrentiel Je vais pouvoir faire Un système Qui soit gagnant 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 pour mes clients vendeurs Gagnant pour mes clients acquéreurs Et gagnant Pour moi En ma qualité de professionnel De l'immobilier Alors ils se sont tous réunis Tous les grands patrons Des réseaux français Et tous les grands patrons Des syndicats français Se sont mis autour d'une table Et se sont dit Nous allons partager nos fichiers C'était une véritable utopie Dans un marché Ultra concurrentiel Les grandes marques se regroupent Et se disent On va partager nos fichiers Concrètement Monsieur vous vendez votre appartement Et vous m'appelez en ma qualité D'agent immobilier Je prends contact avec vous Nous matchons Et nous décidons De signer tous les deux Un mandat exclusif Qui nous lie Et puis vous me dites Bon écoutez Le mandat exclusif Finalement Je ne sais pas si c'est vraiment La bonne idée Parce que Je vais peut-être me bloquer La possibilité de vendre plus De vendre mieux Avec d'autres confrères Vous avez une relation Avec moi ou mon confrère Qui va venir Qui est une relation Que vous avez considérée Comme privilégiée Alors moi je vais vous faire Une promesse Grâce au fichier Amépi C'est que vous allez signer Un mandat exclusif Avec moi Mais que les 50 agents immobiliers De la ville Qui sont adhérents au fichier Amépi Vont avoir la possibilité De venir visiter Votre bien Sans que ça vous coûte plus Parce que c'est les professionnels Qui opéreront Un partage d'honoraires entre eux La culture du partage N'est pas une culture française Dans l'environnement compétitif De l'entreprise Et bien je m'efforce De faire de cette utopie Une réalité En présidant ce fichier Amépi Qui anime aujourd'hui Plus de 4000 agences immobilières En France 50 agences immobilières à Metz Et une trentaine d'agences immobilières A Thionville Ils sont adhérents Alors je ne sais pas si Je vous ai fait rêver En vous parlant logement et immobilier Ce que je sais C'est que cette formidable opportunité D'être présent devant vous Aujourd'hui M'a permis 20 ans plus tard De créer ce fameux liant Qui m'a permis aujourd'hui De vous expliquer ce magnifique lien Merci à tous Applaudissements 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 ... ...